Musique de générique Donc ce que je propose qu'on fasse maintenant... En plus le mode photographe il nous donne envie d'y jouer Regarde parce qu'il montre que les posters des filles C'est ça Maintenant ce qu'on va faire On avait dit qu'on ferait quelques missions de Snake de MGS1 Donc la difficulté ultime Donc je propose qu'on essaye de faire... On va sûrement se failer sur chacune d'entre elles Mais on va essayer de faire la dernière mission de chaque mode D'accord Donc vous pouvez nous souhaiter bon courage On va en avoir besoin On va essayer de le faire une fois chacun à la limite Donc d'abord on a le Sneaking Ça nous permettra de compiler un peu tous les modes finalement C'est ça On va faire un résumé Ah oui alors ça c'est la musique de Metal Gear Solid Mission Spéciale Ah d'accord Donc faites bon usage de tout ce que vous avez appris à tenir objectif sans vous faire découvrir Et en plus on a pas de radar Youpi ! Donc c'est pas du tout les mêmes maps sur d'autres personnages ou... ? Si si c'est les mêmes maps mais difficulté ultime quoi Tu vois là je me suis fait repérer je sais pas par quoi D'accord A toi de tenter ta chance Effectivement c'est bon Ça va ? La musique il fait un peu le stress aussi Oh lui j'ai l'impression qu'il bouge pas Bon c'est pas grave On va essayer le Eliminate All De toute façon ça va sûrement être une série de fails Cet épisode sera constitué de fails C'est ça Tout ce que c'est plus impressionnant que les autres Mince je voulais pas mettre mon code Ne mettez pas mon code Surtout qu'il est cheaté ce code en plus Je crois que le site existe plus en plus depuis le temps Ah oui depuis le temps moi Savez vous de tout ce que vous avez appris pour éliminer les ennemis Éliminer les ennemis sans armes ! J'aurais regardé dans le casier des fois qu'il y aurait quelque chose Putain mais y'a la caméra qui fout le stress Y'a pas de radar C'est vraiment Chaud Chaud On a perdu Et là y'a le M9 qui est au milieu des deux caméras Ouais ouais si on se fait repérer on a perdu C'est la eliminate all quoi Donc là Ah oui d'accord C'est qu'il y avait un garde là bas C'est pour ça que je me suis fait repérer tout d'ailleurs On a perdu très loin Comment je vais faire pour passer sans me faire repérer ? Oh ! Et l'autre là bas ? C'est très dur Ah non mais là niveau angle mort y'en a quasiment pas quoi C'est vraiment galère 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 Tu dois avoir le garde là toujours en fait, c'est non ? L'idéal ce serait que tu arrives à le tuer lui en fait. Enfin de toute façon il faut les tuer tous mais si tu le tues lui ça va peut-être te faire une ouverture. Et puis comme on voit pas où ils sont parce qu'on a pas de radar, la difficulté est vraiment extrême. Vraiment très dur. Donc là on passe au Weapon Mode. Non bah ça on va le zapper. Ah ouais d'accord donc il a pas débloqué les trois niveaux. Bah du coup on va faire le niveau 1. Alors qu'est-ce que le Variety Mode ? Bah c'est des missions un petit peu différentes, parfois hors du commun. Tu sais il y avait des obstacles dans celui qu'on avait fait avec Raiden. Des obstacles en tout genre donc là c'est quoi ? Oui c'est celui-là. Je me rappelle c'était celui qui m'avait empêché de finir le jeu. D'accord. Et j'avais fini par réussir. Je me souviens j'étais avec un pote, on avait passé la... On avait vraiment passé une soirée entière dessus et on a fini par réussir mais... Vraiment... C'est incroyable quoi. C'est incroyable quoi. Comme ça il y a des... Toutes les morts. Tu peux s'empêcher de s'approcher de la boîte en carton hein. C'est le même que celui qu'on avait fait... Sauf que c'était Meryl qui était allongé je crois ? Euh... Oui exactement. Ouais donc un mode... Alors il y a un truc à la con aussi je crois que c'est avec Pliskin. Faut que tu l'empêches de s'approcher d'une... D'une assiette de nouilles. D'accord. C'est assez drôle. Ne touchez pas mes pattes ! Ouais donc là j'y arriverai pas hein c'est mort. T'as vu tout ce qu'il y a ? Ah ouais. J'essaie d'entrer juste un maximum. Ah t'as un ennemi quand même. À la limite je vois mieux sans le Thermal Google. Oui. C'est ce que j'avais dit. Oh putain. Tu essaies ? Non. Non. Je vais faire pire que toi. Donc on va mettre la suivante dans ce cas. Ça marche. Ah donc alternative. Bombe disposal. Ouais vas-y c'est la dernière. On va avoir du mal hein. 25 minutes pour désamorcer 8 bombes. Oula. C'est quoi ? Ici on s'est repéré on a perdu. Euh non. Pas dans ce mode. Donc là si jamais tu meurs. En plus tu peux continuer. Donc euh. Bah je crois. C'est quoi ? Il me semble. C'est pas sûr mais... Donc on repassera la manette quand on mourra à la nuit. Ouais. Parce que ça va sûrement arriver. Ce coup là t'es pas en bonne posture. Ohlala. C'est ça. Ça commence bien. Ouais. Oh. Il y a rien. Parfois je vais verser en main. Oh vache. Ah ah. Il arrive même pas à suicider. Il m'est en plus de mon goût. Ouais. Ça correspond un petit peu à l'European extrême. Ça vous montre un petit peu la difficulté. Ouais. Ouais. En tout cas du coup je recommence ici. Et je sais même pas s'il y avait une bombe du coup sur l'autre. Si si. En plus il y avait une bombe. Faut que j'y retourne. Et en plus on a pas d'armes. C'est ça le pire. Ah oui. Si encore on trouvait ennemis des gardes. Ça serait plus facile mais là. En tout cas il y a une bombe quelque part. Va falloir la trouver. Bon. Qu'est-ce qu'elle peut être ? Je sais pas je l'avais... Je l'ai apportuée. Ah oui ? Ah oui. Non. Là au plafond. Toi à gauche. Je la vois ? Non. Non j'ai pris une bombe. Merde. Non ! C'est pas l'ennemi. Non. C'est pas l'ennemi. Non. C'est pas l'ennemi. Ouais ça peut être facile. Et le garde est toujours mort du coup. Bon c'est bien. J'ai au moins... Oh ! Donc elle est par ici. Ça se trouve elle est dans les conduits et on peut pas la voir. Ce serait vicieux mais... Ou alors elle est là. Elle est là ! Oh putain ! Les programmeurs sont vraiment vicieux ! Il faut que je regarde s'il en reste toujours une ou pas. Non c'est bon il n'y en a plus dans cette zone. Donc on peut se barrer. Vraiment très très dur hein. Ah ouais ouais. C'est clair. Alors attends. Parce que là il y en a au moins une et j'en voyais pas sur le radar avec le censeur. Ah oui alors en plus on a pas vraiment de radar. On a juste le radar quand on met ça mais on voit pas les ennemis dessus hein. Faut le savoir. D'accord. Putain j'ai même pas... Attends. Ah j'ai rêvé. Ce qui va être chaud c'est avec le cypher aussi. Il va falloir que j'utilise ma chaff. Je suis obligé là. Hum ? Tu sais il a rien vu. Ça a explosé mais il a rien vu. Non non c'est... Ça a explosé là. Hop. Allez vite faut que je me maigne le cul maintenant. Avec la chaff ? Bah oui c'est vrai. C'est la caméra tu vois une fois. Ouais mais par contre le cypher va très probablement repérer le cadavre. Oh putain je vais utiliser une autre chaff tant pis. Faut que je planque le cadavre avant. Sinon je vais avoir des gros problèmes. Allez vite. Dépêche toi. Vite. Allez. Oh putain non il a un rapport en plus. C'est trop dur ce jeu putain. Non là c'est vraiment... Je change de zone. C'en est même vicieux. Ah oui non mais là totalement hein. C'est abusé. J'ai pas eu le temps de planquer le cadavre. Oh il va se faire repérer. Alors là je sais pas comment je vais faire sérieux. Ah là bas la bombe. Et j'ai plus de chaff. Bah attends je vais essayer avec la technique de changement de zone mais je pense que j'y arriverai pas. Tu l'as vu elle était où exactement ? J'ai juste vu le... Merde. Ils sont déjà là tu sais ils se sont téléportés. On se croit qu'on va faire une autre mission quand c'est là. On n'y arrivera pas c'est là. Ah non non non. J'vais te taper ! Oh d'enfoirés j'te mets du coulant sur la pion. Vous voulez tuer votre copain ? Vous êtes sûr ? Ah ça marche ? Oui c'est... Ah bah merde j'ai tué. J'vais essayer de résister. Je viens me faire buter. Voilà. C'est trop chaud. Faut vraiment connaître les endroits par coeur. Les ronds par coeur. Des emplacements par coeur. Ah c'est horrible là. C'est impossible de réussir ça du premier coup moi. J'pense pas. Pas du premier coup. J'pense qu'il faut vraiment bien connaître le truc. Ah ouais. Mode élimination niveau 10. A vous monsieur. Ah je me rappelle du niveau avec... Ah oui. Ah t'as qu'une balle. Ouais. Et attention parce que si tu tires avec ce flingue tu te fais repérer instantanément à cause du son. Ah t'as un péché aussi. Putain. C'est vraiment juste hein. D'accord ça commence bien. D'accord. C'est l'ennemi. Et nous nous déroulons. Il y en a qui ont le... Qu'est-ce que je pique. D'accord. Tu t'es fait tuer en 2 balles. D'accord. Bon. Bah si tu vas essayer. Je vais tenter ma chance. A moi de failler. Un scandale. T'as pas des items aussi. Ah t'as du pantazémine. Ça va être vachement utile. Donc là déjà on a un mec qui est là. Au pire y'a pas moyen de... Oh. Oh. Toute la vie que j'ai perdue. Alors là c'est mort. Au premier tir je suis foutu. Ah bah je crois que je vais être foutu. Alors que j'avais le PSG intranquillisant ça me fait chier. On t'a repéré là ? Y'en a un qui m'a vu de loin. Ah mais je pourrais pas me planquer là c'est bon. Il va arriver. Avec un peu de chance je vais pouvoir le tuer du premier coup d'avant. Ouais. Et encore. Je crois que je l'ai touché non ? Il me semble. Je me suis fait plomber le cul là. C'est le cas de le dire. Ah putain. C'est vraiment vraiment dur. Donc euh. Non. Pardon. C'est bon. C'est bon. Donc euh. Après c'est le mode hold up pour terminer. Mais euh. Bon bah on va sûrement. Se failer. Déjà avec Tuxedo on a eu du mal. Ouais. Alors là. Bah je le dise. Voilà. C'est se faire du mal là. Voilà. On peut pas le réussir je crois en plus. Attends je vais vérifier. Mais je crois qu'on peut pas le réussir à cause de notre manette d'Xbox. Ah oui ? Ouais. Ouais parce qu'on a le M4. D'accord. Et le M4 quand on tire on se fait repérer automatiquement. Si on se fait repérer bah on a perdu. Et comme je ne peux pas utiliser la technique du euh. Du friser sans tirer avec une mitraillette là. Voilà. Je vais. C'est en plus. Bon d'accord. Voilà. C'est réglé. Je crois que en plus on a fait euh. On a fait le tour des missions avec euh. Oui oui euh. Non. Alors voilà. Remarque ça donnerait un bon aperçu aux gens euh. qui veulent donc se prendre l'UGS sur l'existence. Sur l'existence pardon. Et euh. Qui veulent justement voir un peu jusqu'où est la difficulté. Bah vous verrez la version HD aussi. Vous aurez très certainement accès à ces missions aussi du coup. J'espère vraiment. Vraiment. Là ce serait vraiment des heures de jeu en perspective. Et ce qui serait bien c'est qu'il y en a même quelques unes bonus. Que ce soit pas que les mêmes. Enfin bref. Bah maintenant du coup on a terminé euh. On a terminé ce qu'on avait à faire dans. En ce qui concerne les missions virtuelles du moins. Donc euh. Cette série est terminée. Et maintenant ce que nous ferons euh. Dans d'autres prochaines vidéos. Ce sera les Snake Tales. Alors qu'est-ce que c'est donc les Snake Tales pour rappeler aux. Aux gens qui. Ah les Snake Tales c'est des missions alternatives euh. Effectives de Snake euh. D'accord. Donc euh. Qui sont assez longues hein. C'est à peu près une heure chacune. Ah oui quand même. Donc euh. Voilà. C'est ça en gros. Bah pour en fait. MGS2 Substance c'est vraiment un jeu avec une très très longue durée de vie. Ouais. En sachant que sur PS2 vous avez un petit bonus. C'est euh. Le skate. Vous pouvez faire du skate euh. Dans MGS. Ah oui toujours. J'aurais bien une deuxième fois. C'est pas grave. Euh. Je crois que c'est pas disponible sur PC hein. Par contre. Ouais. Il y a pas. Non non il y a pas. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir suivi cette série. Et euh. A bientôt pour euh. Pour les Snake Tales hein. A bientôt tout le monde. Et bonne journée à vous. A bientôt.